... Administrateur des biens d'Alberde pendant plus de 20 ans, il a été remercié en 2023. Depuis, il est en conflit juridique avec la famille princière concernant son licenciement. Après des mois de tractation, il a accepté de se confier au monde. Dans une longue enquête, Claude Palme redévoilerait les secrets financiers de la couronne. Notamment les dotations touchées par les princesses du rocher, à commencer par Charlène de Monaco. Et l'épouse du souverain, aurait un train de vie fastueux. Des pensières, la mère de Jacques, et Gabriel la toucheraient aujourd'hui près de 1,5 million d'euros chaque année. Selon Claude Palmeureau, cette dotation aurait récemment été augmentée par Albert de 250 000 euros. Le monde révèle que la dotation de la princesse s'élèverait à 7,5 millions d'euros sur plusieurs années. Cependant, elle en aurait dépensé le double, soit environ 15 millions d'euros. De son côté, le palais princier a réagi par l'intermédiaire de son avocat. Il a ainsi assuré qu'en cas de dépassement, la consigne lui était donnée de les faire intégralement prendre en charge par le patrimoine privé de la famille. Comme elle, les sœurs d'Albert de Monaco toucheraient des dotations importantes. En 2016, le souverain aurait augmenté de 175 000 euros celle de Caroline et 240 000 euros celle de Stéphanie. Selon les calculs du Monde, l'aîné toucherait donc plus de 900 000 euros annuels, alors que sa petite sœur, 800 000 euros. Albert de Monaco verserait également 79 000 euros tous les trois mois à Jasmine Grasse, sa fille illégitime. Et aurait veillé à financer le train de vie de Nicole Coste, la mère d'Alexandre. En bataille judiciaire avec son ex-administrateur de biens, Albert de Monaco a publié un droit de réponse. Par le biais de son avocat, il a répondu aux questions du Monde. Les prérogatives de Claude Palmeureau ne l'autorisait pas à parler en mon nom, ce qu'il a fait de plus en plus régulièrement, refusant même, par moments, de relayer mes décisions, a-t-il fait savoir. Ses devoirs lui imposaient une discrétion absolue, que ses déclarations publiques ont violées. Il lui imposait également une loyauté que les derniers propos inacceptables qu'il m'a tenus enfoulés au pied. En me séparant de M. Palmeureau, j'ai exercé le pouvoir de choisir l'administrateur des biens de mon choix. Les événements ont confirmé combien cette décision était la bonne, a-t-il ajouté. M. Palmeureau, estimant peut-être qu'il était administrateur des biens de la Cournavie, a contesté ma décision devant la justice, en m'attaquant personnellement et par des termes insultants. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501